Que pensez-vous de l'ostéopathie au Québec? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Aujourd'hui, on réagit à une vidéo sur YouTube intitulée « Guérir ostéopathie ». Let's go! Souvent, ce qu'on va entendre des gens qui ont reçu, qui ont fait une séance en ostéopathie, c'est qu'ils se demandent « qu'est-ce qu'on est en train de faire? » C'est important de comprendre que quand vous avez un thérapeute qui fait une thérapie sur vous, c'est primordial de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le thérapeute devrait facilement être capable d'expliquer le mode de fonctionnement de sa thérapie. S'il n'est pas capable de l'expliquer très facilement, c'est probablement parce qu'ils utilisent des concepts et des techniques qui ne sont pas basées sur des évidences scientifiques, mais plutôt fondées sur des concepts pseudo-religieux qui attraient aux fondateurs de leur thérapie. Ils se demandent « qu'est-ce qu'on est en train de faire? » « On a un toucher assez léger? » Si vous ne ressentez absolument rien avec un thérapeute, c'est qu'il n'y a absolument rien physiologiquement qui fonctionne. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet placebo très puissant pour enlever certains symptômes que vous aviez. Si le thérapeute a pris soin de faire un travail de suggestion, ce qui voudrait dire que quand vous arrivez dans son bureau, il passe beaucoup de temps à écouter tous vos symptômes, qu'il vous met en confiance et qu'en plus, vous avez l'impression qu'il essaie vraiment de trouver la source de votre problème, on appelle ça des facteurs circonstanciels. Le temps de consultation en est un très important et c'est une des raisons principales pourquoi les traitements conservateurs, chiropratiques, ostéopathie en Amérique du Nord ont pris tant d'ampleur. Les patients ne se sentaient pas écoutés avec les médecins et quand un chiroprétien arrivait, quand un ostéopathe arrivait, le temps d'écoute avait un effet circonstanciel très puissant dans l'amélioration des symptômes. D'autres facteurs circonstanciels importants, ça pourrait être le prix de la consultation. Parce qu'inconsciemment, plus une visite va coûter cher et plus les clients, les patients vont avoir l'impression que cette thérapie a plus de chances de fonctionner qu'une autre. Si vous regardez en ce moment le bureau de consultation de l'ostéopathe, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de fenêtres, c'est très illuminé. Et ça, c'est aussi un autre facteur circonstanciel. Si l'ostéopathe avait décidé de s'ouvrir un cabinet dans un sous-sol d'église, je vous garantis qu'il n'aurait pas les mêmes résultats. Si jamais le sujet des éléments circonstanciels vous intéresse, écrivez-moi ça dans les commentaires, peut-être que je ferai une vidéo complète sur le sujet. Dans le fond, on est dans la proposition et non dans l'imposition. Le corps est arrangé d'une certaine façon. Il y a un système qui s'est installé, mais c'est un système un peu lésionnaire, on va dire. Nous, on veut ramener ça vers la santé. Donc, on va lui proposer quelque chose pour qu'il se réinstalle. On sent ce réarrangement-là qui se fait, qu'on appelle le dialogue tissulaire. Ça, c'est un peu n'importe quoi. Puis je vous explique pourquoi. Exemple, quelqu'un arrive dans mon bureau avec un mal de dos. Quand je vais faire ma palpation dans ce bas de dos avant mon ajustement, souvent, il y a des tensions qui s'installent. C'est le patient qui n'est pas tout à fait en sécurité qui se demande qu'est-ce qui va se passer, même si on a eu des belles explications, ou ça va être simplement des espaces musculaires dans le bas du dos durant les mobilisations. Et si je reste assez longtemps dans la même position, un moment donné, il va y avoir un relâchement, il va y avoir une stabilité. Ça ne démontre absolument pas que ma manœuvre de mobilisation fonctionne à relâcher les tissus. Tout ce que ça montre, c'est qu'après quelques secondes statiques, le patient se sent plus en contrôle, plus relax, et on enlève l'espace de protection dans cette région. Ça ne veut absolument pas dire que j'ai fait un travail pertinent dans le bas de dos. Je m'appelle Marc-Antoine Simard, je suis ostéopathe, j'ai étudié au Collège d'études ostéopathiques de Montréal, je suis membre d'Ostéopathie Québec, puis je pratique à Bécomo. C'est important de comprendre que l'ostéopathie au Québec, ce n'est pas un titre réservé. Même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous n'avez suivi aucune formation, vous pouvez être ostéopathe, ouvrir un cabinet pour maladroitement soigner le public. Avoir le diplôme en ostéopathie assure uniquement que vous pourriez jouer dans les assurances. Il y a même des physiothérapeutes qui vont aller faire le cours d'ostéopathie pour pouvoir jouer dans les deux assurances, l'assurance de la physiothérapie et l'assurance de l'ostéopathie. Et c'est absolument pas légal. Si vous voyez un physiothérapeute qui vous charge en ostéopathie et que parfois il vous charge en physiothérapie, reportez-le à l'ordre professionnel. Que ce soit un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute, on peut uniquement travailler en tant qu'un titre. Donc, s'il veut faire des ressources d'assurance pour la physiothérapie, il devra faire des assurances pour la physiothérapie. Et si un jour il décide de ne plus faire partie de l'ordre des physiothérapeutes du Québec et d'uniquement passer toutes ses ressources d'assurance sur l'ostéopathie, il faudra qu'il fasse le switch. Mais de continuellement switcher entre les deux professions, c'est illégal. Puis, j'avais comme pas d'idée vraiment qui allait voir pour m'aider pour ça. Puis on m'avait recommandé un ostéopathe, mais je connaissais pas ça. Fait que j'ai décidé d'aller voir quand même. J'ai fait des consultations. Puis j'ai posé beaucoup de questions parce que j'aime ça comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie. Puis la personne m'a quand même bien expliqué qu'est-ce qu'elle faisait. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi au final. Puis j'ai comme eu un coup de foudre un peu pour cette profession-là. Fait qu'après ça, je me suis renseigné sur les études et tout ça. Puis je me suis inscrit. Puis voilà, je suis ostéopathe. Parlant du niveau d'études au Québec pour l'ostéopathie, c'est que ce n'est pas régulé. Il faut savoir que c'est toutes des écoles privées qui vont donner le diplôme en ostéopathie et qu'il n'y a aucune régulation gouvernementale. Donc une école privée pourrait décider d'offrir le cours en ostéopathie sur 10 ans à deux journées semaine. Ou encore en vidéoconférence par Internet ou avec des travaux à travers la semaine. Il y a d'autres écoles qui peuvent décider de le faire en 4 ans, en 3 ans. Mais encore une fois, la majorité sont à temps partiel. Donc on a l'impression que cette personne-là a étudié beaucoup pour devenir ostéopathe. Cependant, la formation n'est juste pas assez reconnue. Il n'y a juste pas assez de standards. Ça fait qu'on pourrait être là pendant 10 ans. Et comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, si la formation n'est pas régulée gouvernementalement, s'il n'y a pas de standards d'études, si on apprend de la boîte, des théories pratiquement religieuses et de la pseudo-science qu'on ait passé 4 ans, 5 ans ou 10 ans, ça va rester de la boîte. On n'est pas mieux qu'un autre thérapeute. Première chose, on n'est que la personne. La première partie de la séance, ça va être l'anamnèse. Donc c'est un questionnaire où la personne va parler un peu de son histoire de cas. C'est important de comprendre que l'anamnèse, si on n'est pas pour donner un diagnostic, si on n'est pas pour expliquer la douleur au patient, ça ne sert absolument à rien. La seule chose qui devrait être faite au début avec une consultation avec un ostéopathe au Québec, c'est simplement un questionnaire rapide pour écarter les drapeaux rouges urgents. À part de ça, l'anamnèse, l'explication de la douleur, mettez une note sur 1 sur 10, trouvez des problèmes, remontez dans le passé, c'est pas pertinent. Parce que cette personne-là ne pourrait pas vous expliquer votre douleur ou encore moins vous donner un diagnostic sans faire de la pratique illégale de la médecine. Là, je vous dirais qu'en premier lieu, je pense que mon rôle en tant que professionnel de la santé, c'est de m'assurer en partant qu'il n'y a pas de drapeau rouge. On ne peut pas parler de professionnel de santé si on n'a pas d'éducation standardisée. Ça ne sera pas des professionnels de santé, ça va être des thérapeutes au même titre qu'un massothérapeute. Est-ce que c'est correct qu'elle soit ici ou c'est quelqu'un qui devrait aller à l'urgence, aller voir au niveau médical? Par la suite, c'est de voir quelle est la problématique puis de creuser finalement, de voir le mécanisme de blessure, c'est quoi le type de douleur, l'intensité. Encore là, ça, ça sert absolument à rien. Mieux comprendre votre douleur, c'est uniquement utile si on est pour donner un diagnostic et traiter en connaissance de cause. Et comme l'ostéopathe n'est pas autorisé à faire des tests, des évaluations supplémentaires ou encore moins d'expliquer votre douleur à travers un diagnostic sans faire de la pratique illégale de la médecine, ça serait complètement pointless. Au Québec, la façon que ça devrait fonctionner, un ostéopathe, ça devrait être similaire à un massothérapeute. On prend un soin avec un ostéopathe et quand on arrive dans son local, vous devriez vous attendre uniquement à remplir un formulaire rapide de santé et commencer le soin. Ça sert absolument à rien à perdre du temps supplémentaire avec tout le reste. Si l'ostéopathe persiste là-dedans, vous êtes pas mal mieux d'aller voir un massothérapeute au Québec parce qu'eux autres vont pouvoir passer plus de temps avec vous à soigner vos inconforts musculo-articulaires et ne perdront pas du temps inutilement à faire des évaluations qui n'auront aucun objectif thérapeutique précis. Il y a-tu un événement qui est relié avec les symptômes que la personne me parle aujourd'hui? Je vous dirais souvent, les gens ne trouvent pas vraiment d'événement aussi. La majorité des épisodes de lombalgie, de cervicalgie, donc de douleur au dos ou au cou, sont non spécifiques et sont idiopathiques. Ce qui veut dire que, un, il n'y a aucun événement provocateur qui a amené la douleur et de deux, c'est qu'il n'y a rien de brisé fonctionnellement. C'est possible d'avoir de la douleur sans avoir aucune composante anatomique brisée, étirée ou problématique. On appelle ça la lombalgie et la cervicalgie non spécifiques et ça représente la majorité des cas de consultation. Donc, si on s'amuse à creuser dans le passé des gens, on va trouver des événements et on va maladroitement identifier les problèmes d'aujourd'hui avec les événements passés. Mais ça n'a probablement rien à voir. Les seules exceptions seraient peut-être les gros événements traumatiques au cou et au dos qui peuvent sensibiliser la région du cou et du dos, ce qui pourrait être un facteur de risque pour la douleur régionale. Donc, votre cou et votre dos pourraient être plus à risque d'avoir des douleurs qu'une autre personne avec ce facteur de risque. Donc, je vais juste commencer par regarder des repères au niveau du bassin. Parfait. Ça fait que là, c'est là qu'on tombe un peu dans mon deuxième travail, je trouve. C'est celui d'être un enquêteur de la vie de la personne. Ça fait qu'on retourne vraiment comme quasiment à la naissance de la personne pour lui poser, bon, avez-vous eu des différents traumas, des choses dans votre vie qui peuvent finalement avoir eu des répercussions sur votre corps? Ce que je vais vous demander, c'est de juste comme plier le genou ici, comme ça. Parfait. On revient, on le fait de l'autre côté. Ce qu'on vient de voir en ce moment, c'est des tests dans le but d'approfondir notre compréhension de la problématique du patient. Et en ostéopathie, ça sert à rien parce qu'ils ne pourront rien faire de concret avec l'information. Ils ne peuvent pas vous donner un diagnostic ou encore moins expliquer votre douleur parce que ça serait de la pratique illégale, la médecine. Et tous les ostéopathes font ça constamment. Ça sert à rien. Si vous avez un ostéopathe qui s'amuse à faire des tests sur vous, ce n'est pas pertinent. Allez voir un massothérapeute et recevez un soin plus rapidement. Ça va être pas mal plus profitable pour votre argent. Il faut que je m'assure aussi que, bon, la personne, elle a-tu des pathologies, elle prend-tu de la médication, parce qu'il y a-tu des contre-indications dans certaines techniques que je pourrais faire qui pourraient être moins adéquates pour la sécurité de la personne. Ça, c'est quand même vrai comme affirmation. Cependant, prenez en considération qu'au début de la vidéo, il a dit que sa thérapie était tellement douce que souvent, les patients ne ressentent rien. Donc, d'avoir ces informations-là, pour lui, ça ne serait pas pertinent parce que d'emblée, ces thérapies sont tellement douces que le patient ne ressent rien. Donc, il n'y aurait pas vraiment de modification des thérapies. Est-ce que c'est quand même un des premiers critères pour être sécuritaire envers la personne? Ça me donne déjà un peu une idée aussi de quelle zone je pourrais aborder pendant mon traitement. Puis, par la suite, je vais aller confirmer ça plus avec la partie évaluation. Donc, là, la partie évaluation, elle, c'est vraiment pour simplifier ça, c'est vraiment un concept de on va regarder le corps en globalité. Nous, ce qu'on regarde souvent, c'est qu'est-ce qui n'est pas mobile. Donc, là, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, on va quand même regarder un peu plus global parce que, tu sais, vous m'avez parlé aussi de l'accouchement, tout ça. Il y a quand même des douleurs ailleurs, pas juste le cou. C'est pour ça que je regarde aussi au niveau du bassin. Puis, une fois que j'arrive à ces régions-là, je vais aller faire des tests spécifiques sur les structures dans cette région-là. Encore une fois, on utilise des termes qui s'affilaient à la médecine. Ce n'est pas des tests. Un ostéopathe ne peut pas faire d'évaluation ou faire de tests. Parce que faire un test et faire une évaluation voudrait dire qu'on utilise ça pour donner un diagnostic pour mieux comprendre la condition des patients et patientes. Et pour l'ostéopathie au Québec, ce serait de la pratique illégale de la médecine. At best, ça va être un bilan très subjectif des mobilités de votre corps. Et de plus, même si vous êtes hypomobile ou si vous êtes trop stiff dans le bas de dos et dans le cou, ce n'est pas une thérapie passive qui va améliorer la situation. Mais quand les gens sont barrés du dos depuis quelques jours, ça va toujours être temporaire. À travers n'importe quelle thérapie manuelle, à travers le temps, on va diminuer la douleur, augmenter l'amplitude de mouvement et revenir au niveau de base des patients et des patientes. Puis, une fois que j'ai trouvé les trucs spécifiques que je veux aborder, on fait le soin ostéopathique. Et ça, c'est très bien d'avoir utilisé le mot « soin » parce que c'est exactement ça. Au même titre qu'un massothérapeute qui va donner un massage de 60 ou 90 minutes, c'est un soin, ce n'est pas un traitement. Bien sûr, c'est de la thérapie manuelle. Dans le fond, ça a pour but de redonner de la mobilité au niveau des différentes structures du corps pour permettre d'optimiser l'autorégulation du corps. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le terme « optimisation ». Et quand on parle de traitement alternatif, de produit naturel, c'est souvent des termes comme ça qui vont être utilisés parce qu'on a l'impression que ça veut dire beaucoup de choses quand ça ne veut rien dire. Optimiser votre mobilisation, votre santé, votre digestion, ça ne veut rien dire. Parce qu'avec des traitements manuels, si vous êtes incapable de bouger depuis quelques jours, de vous pencher vers l'avant ou de tourner la tête dans toutes les directions, les thérapies manuelles vont uniquement vous ramener à votre baseline. Les thérapies manuelles passives ne pourront pas vous redonner plus de mobilité que votre normal à vous. Si vous voulez augmenter votre mobilité, votre endurance, ça se fait à long terme. Vous devez prendre le temps à toutes les semaines de faire des exercices de mobilité avec des charges pour qu'à travers le temps, votre corps justifie de garder certaines amplitudes de mouvement toujours actives. Si vous vous empêchez continuellement de vous pencher par en avant, à travers le temps, le dos ne trouvera plus cette amplitude de mouvement pertinente, ce qui pourrait sensibiliser votre dos à cette amplitude de mouvement, donc avoir plus facilement de l'inconfort avec la flexion et apporter des douleurs plus tôt. Si vous voulez devenir plus endurant à travers le temps, il faut travailler vous-même. Il faut que vous mettiez les efforts en travaillant avec des charges. Et si vous restez sédentaire et continuez d'éviter ces mouvements-là, à travers le temps, ça va juste être de pire en pire. Pour votre mobilité, votre sensibilité et vos douleurs chroniques. Le fondateur de l'ostéopathie, c'est Andrew Taylor-Steel, qui a fondé l'ostéopathie en 1874. Lui, c'est un médecin américain. C'est sûr que dans ce temps-là, lui, il avait comme une vision peut-être un petit peu différente. Il avait l'impression de traiter des symptômes, mais sans nécessairement trouver la cause de ces symptômes-là. Ça, c'est souvent des phrases qu'on va voir avec des pseudo-représentants de santé. Ils vont dire que le système de santé s'occupe uniquement des symptômes et ne sont pas intéressés de vraiment trouver la source de votre problème. Si vous entendez ça d'un pseudo-représentant de santé, c'est un major red flag, ça crée votre camp. Le corps humain est extrêmement compliqué. Tout ce qu'un thérapeute peut faire avec vous, c'est gérer votre douleur et vous redonner le contrôle, l'autonomie avec l'activité physique et le mouvement. L'ostéopathie, ça se base sur certaines philosophies. Donc, dans le fond, une des premières philosophies, c'est le rôle de l'artère est absolu. Ça, ce que ça veut dire, finalement, c'est que nous, dans notre vision, c'est super important d'aller dégager les structures pour que, finalement, les fonctions de la vascularisation se fassent le plus optimalement possible. Si un thérapeute utilise des philosophies pour baser sa pratique, c'est qu'on est en présence d'un pseudo-représentant de santé. C'est bien de connaître l'historique de sa profession. Donc, avec l'ostéopathie, c'est tout ce qui est les flux sanguins. C'est de faire passer le sang, s'assurer que tout va bien. Mais ce n'est que des théories avec un penchant extrêmement religieux. N'importe quel thérapeute au Québec devrait être EBP, donc avoir une pratique basée sur les meilleures évidences scientifiques. Et pour l'ostéopathie, ça devrait uniquement s'occuper du musculo-articulaire. Donc, faire des thérapies manuelles pour aider à gérer la douleur. Bonne circulation des fluides dans le corps. Parce que c'est quand même un système qui est important pour amener les nutriments des différentes structures du corps, amener l'oxygène, transporteur aussi des cellules du système immunitaire. Donc, c'est quand même important que ce réseau-là fonctionne bien. Ça, c'est une autre tactique douteuse de certains pseudo-représentants de santé. Il y en a qui ne s'en rendent même pas compte et c'est quasiment un aspect religieux. Ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des concepts très vrais comme l'importance de la circulation sanguine pour dériver des bienfaits des thérapies manuelles sur ce système. Le sang peut être extrêmement important. Cependant, ça ne veut pas dire qu'avec des thérapies manuelles, vous allez affecter de façon significative ce système-là. Le système va exister indépendamment de votre thérapie manuelle. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne parle pas juste de l'artère. Il faut aussi dégager au niveau nerveux puis au niveau lymphatique aussi. Ça va un petit peu plus loin que ça. Qu'on soit docteur en chiropratique, physiothérapeute, ostéopathe, massothérapeute, on ne dégage aucune structure vasculaire, nerveuse ou lymphatique. On n'a aucune évidence scientifique pour justifier ce genre de discours-là avec nos patients ou nos clients. Ces systèmes vont rester fonctionnels peu importe la thérapie manuelle qui va être faite. Par la suite, il y a aussi la structure gouverne la fonction. Dans le fond, si je peux amener un exemple qui est quand même plus simple, si on voit le corps humain comme une machine, s'il y a une pièce qui est défectueuse, donc sa fonction dans toute cette machine-là va être altérée aussi. Les pièces défectueuses dans le corps humain n'existent pas. Il y a des gens qui ont un haut niveau d'arthrose dans l'épaule, dans le dos, dans le cou, dans le genou, et ils ne sont pas en douleur. Et c'est l'épaule qui va le mieux à la radiographie, à l'IRM, qui a des douleurs chroniques depuis longtemps. Et quand on parle de douleurs persistantes, chroniques, généralement, c'est le retrait progressif des activités physiques et du mouvement qui amènent les symptômes, et non une pièce défectueuse. Progressivement, les patients et patientes vont s'isoler dans la sédentarité, ce qui va faire qu'à travers les années, vous allez devenir moins endurants, plus sensibles dans la région qui est déjà sensibilisée, et qu'on ait de l'arthrose ou non, ça va être une région qui va être difficile à vivre à chaque jour. La meilleure façon de se débarrasser d'une douleur persistante chronique, c'est de retrouver votre autonomie à la maison, avec l'activité physique et le mouvement, dans votre zone confort-inconfort, et de progressivement, à chaque jour, augmenter l'intensité avec la tolérance au mouvement. Aussi, c'est un petit peu notre même vision, que ça soit, à la place d'être une petite pièce, que ça soit un organe, un muscle, une articulation. C'est qu'il a parlé d'organes, et beaucoup d'ostéopathes vont traiter le viscéral. Si quelqu'un essaye de traiter vos problèmes viscérosomatiques, pour apporter des inconforts dans le dos, c'est un major red flag. On n'a absolument aucune évidence scientifique pour justifier des thérapies manuelles pour régler des problèmes viscérales. Vous devez consulter avec votre médecin pour voir des options plus pertinentes sur votre santé. L'ostéopathe n'est absolument pas le bon représentant pour vous. Le corps, il recherche toujours un équilibre pour que son milieu soit le plus, je dirais, optimal, le plus sain possible. Puis pour ça, ça prend plusieurs réactions, bon, chimiques, peu importe, pour trouver cet équilibre-là. Même que c'est tellement tout le temps en changement puis en mouvement qu'aujourd'hui, on parle même plus d'homéodynamie que d'homéostasie. Quand on parle d'homéostasie, c'est que le corps va toujours trouver une façon de s'auto-réguler. Mais ça, vous n'avez pas besoin d'un ostéopathe pour ça. S'il y a eu des traitements ou non, le rôle principal de votre corps, c'est d'auto-réguler ses fonctions pour rester fonctionnel. Si vous avez encore des questions sur l'ostéopathie au Québec, si vous avez des commentaires, des suggestions de vidéos, allez regarder, mettez-moi ça dans la section commentaires. Et pour ceux que ça intéresse, la dernière vidéo mise en ligne, c'est sur les super collants santé qui prétend guérir toutes les maladies. Et si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur TikTok, écrivez-moi super collants et je vous envoie le lien. Et sur YouTube, le lien devrait apparaître directement live. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.